Où tu me touches ? Oui, d'accord. Tu me touches pas ? Je ne me touche pas. On a envie de s'arrêter un peu plus loin car il y a plus de gens. On n'a pas vraiment des chefs stratégiques. Comment ça va vous ? Ça va, ça va, merci. On m'a dit qu'on me voyait souvent sur ta chaîne. On m'a dit que ceux qui suivent ta chaîne me voient régulièrement. En ce moment ? En ce moment ? Parce que t'as une voix qui porte ? Aujourd'hui, le matériel est cassé. Ça ne marche pas aujourd'hui. C'est simple. Et ça arrête au bout de 2 minutes. On termine sur la suite logique des choses. La suite logique des choses, c'est qu'on va signer des contrats pétroliers et gaziers avec les Etats-Unis, qui sont derrière la crise. On va changer de fournisseur ? Bien sûr. Les Etats-Unis produisent 900 milliards de mètres cubes par an contre eux qui ont une très petite réserve de gaz, les Etats-Unis, alors que la Russie, qui a des réserves beaucoup plus grosses, ne produit que 600 milliards de mètres cubes de gaz par an. Donc, les Etats-Unis sont en train de manipuler l'Europe, en particulier l'Allemagne, d'acheter leur gaz au gaz de Chie, c'est-à-dire le gaz le plus polluant qu'on puisse produire, parce que ça leur apporte des dollars. Donc, ils entretiennent une mauvaise relation entre l'Europe, le reste de l'Europe et la Russie, qui ne devrait pas avoir lieu d'être. Voilà, c'est tout. C'est encore un problème de pétrole et de gaz. Il n'y avait pas de volonté aussi de rignoter un peu les territoires et de mettre dans l'OTAN l'Ukraine ? Alors, oui, parce qu'on accuse Poutine de faire basculer l'Ukraine dans le camp de la Russie, mais nous, on était en train de faire basculer l'Ukraine dans le camp de l'Occident. J'ai une copine qui était ukrainienne qui habitait à Kiev, je suis allé une quarantaine de fois les trois dernières années. Donc là-bas, je voyais quoi ? La police roulait avec des voitures Ford, c'est-à-dire les voitures américaines, et les gens, ils avaient des micro-autobus Mercedes. Toi, tu as un autobus Mercedes ? Non, moi non plus. Alors que les vieux autobus, les bus personnels, c'étaient des bus Mercedes qui sont très chers, les micro-autobus, alors que les bus qui nous transportaient, c'étaient des vieux bus soviétiques qui étaient bons pour la ferraille. Donc, les États-Unis et l'Allemagne prêtaient de l'argent à l'Ukraine pour acheter du matériel allemand et américain, tout en leur disant, maintenant, vous restez endettés, et en particulier vos enfants, pendant les quinze prochaines années pour nous rembourser de l'argent qu'on vous a prêté pour acheter des appareils qui sont fabriqués chez nous, aux États-Unis et en Allemagne. Et en plus, on vous laisse endetter. Puis surtout, n'achetez pas le matériel soviétique, l'ADA et les camas, que vous connaissez par cœur, parce qu'ils viennent de Russie. J'étends que ça part du gâteau, les Allemands aussi, ils vendent alors à l'Ukraine. Donc oui, c'est-à-dire que les capitalistes arrivent prêtent l'argent pour qu'on achète le produit de leurs usines, qui font baisser le taux de chômage chez eux, tout en donnant zéro emploi aux Ukrainiens et en les laissant endetter pendant des dizaines d'années derrière. C'est ce qui s'est passé du reste en France. Regardez le nombre d'iPhone qui est en France, payé 1000 euros par unité, alors que ça ne vaut pas, ça vaut 100 à 200 euros de matériel. Et en plus, c'est fabriqué en Chine. les 800 euros qui restent de bénéfices vont engraisser les actionnaires de la société Apple qui vaut un milliard de dollars. Un milliard de dollars, c'est le PIB de l'Afrique, c'est-à-dire que toute la richesse produite par les 1,2 milliard d'Africains ne vaudrait par an, ne vaudrait que la capitalisation boursière de la société Tesla ou de la société Apple. C'est absolument impossible, à moins que ces actions en bourse soient des pyramides de Ponzi. J'invite tout le monde à bien réfléchir à ce que le capitalisme, dans son ensemble, est une pyramide de Ponzi. C'est une pyramide de Ponzi. C'est-à-dire que c'est la croyance de devenir riche un jour, donc on accepte d'être esclave pendant presque toute sa vie dans l'espoir d'un jour gagner 20 millions d'euros au loto. Et d'ailleurs, régulièrement, il y a un connard qui gagne 20 millions d'euros au loto et tout le monde se dit j'ai raison de travailler comme l'esclave parce que ça va m'arriver à moi. Voilà. Voilà comment le capitalisme il tient. C'est une religion. C'est la religion, c'est l'espoir de s'enrichir sur Terre au détriment des autres bien entendu. C'est ça, ouais. Tout en travaillant toute sa vie comme un esclave dans l'espoir de devenir millionnaire grâce à un tirage au loto. Là, depuis dernièrement, là en 2021, regardez Le Monde et Oxfam, meilleure année de vente des Ferrari, des Messerati, des bateaux privés et des avions privés. Ils sont même engagés. Posez-vous des questions en 2021. Est-ce qu'on ne vous a pas demandé de vous serrer la ceinture ? Est-ce que vous-même vous êtes acheté une Ferrari ? Non. Donc l'argent qui a été injecté par M. Macron et toute sa clique de capitalistes et de leur soutien est allé dans la poche des gens qui avaient des actions en bourse et avec, ils n'ont pas créé des centrales solaires ou des hôpitaux ou des écoles en Afrique qui se sont achetés leurs joujoux et leurs gadgets. Je ne vous dis pas le nombre de putes de luxe qu'ils ont dû se payer, qui ne sont pas dans les statistiques. Je suis personnellement écœuré par le capitalisme qui donne des leçons aux autres. En particulier, je suis écœuré par les capitalistes qui font le lien qui n'existe pas entre capitalisme et démocratie. Il n'y a aucun lien entre la démocratie et le capitalisme. La démocratie peut exister sans le capitalisme qui, je répète, est une religion. La croyance a devenu riche sur terre au détriment des autres. On peut très bien se débarrasser du capitalisme tout en gardant la démocratie. Et là, en fait, on a encore pris se placer. Là, ce qui va arriver, c'est qu'on fait peur. Les médias font peur aux Français, encore, de nouveau. C'est une guerre actuelle. On entretient la peur. C'est ce que dit Machiavel. Celui qui maîtrise la peur des gens maîtrise leurs âmes. Donc, Macron a lu Machiavel. Il a fait même un document qui a été étudiant sur Machiavel. Donc, en fait, Macron, on passe d'une peur à la suivante, c'est-à-dire de la peur du Covid à la peur de la Russie comme si la Russie allait invahir le reste de l'Europe. Ça ne tient pas debout. Mais ça entretient la peur des gens. Macron se fait voter des pouvoirs exceptionnels. Déjà qu'il y en a pas mal en tant qu'au président de la France. Il en veut encore plus. Tout ça pour être réélu dans un fauteuil. Et il va nous voler une élection soi-disant démocratique. Il n'en a que le nom. Macron va être réélu parce qu'il y a des Français qui veulent garder une stabilité. Il y a des Français qui veulent garder une stabilité. Les Français veulent garder une stabilité parce qu'on leur fait croire qu'ils sont en danger. Voilà. C'est la citation de Machiavel. Si vous maîtrisez la peur des gens, vous maîtrisez leurs âmes. Donc vous maîtrisez comment ils vont voter. Donc en faisant croire aux Français qui sont victimes du Covid et maintenant qu'ils sont victimes peut-être de la Russie, on leur fait oublier le véritable sujet du moment. C'est comment on combat le changement climatique. Où est-ce qu'on investit l'argent pour préparer des emplois pour nos jeunes qui ne sont pas tous ubérisés à devenir des livreurs de pizzas sur des vélos où ils se font tuer tous les 15 jours par des bus qui ne les voient pas sans faire esprit. Je dis à tous les parents regardez bien le monde qu'on sert à nos enfants l'espoir de gagner au loto et du coup d'accepter un travail d'esclave avec le statut d'Uber complètement ubérisé. c'est pas ça la France, ça a jamais été ça la France. La France doit rejeter le capitalisme et montrer la voie à d'autres pays comme nous l'avons toujours fait. De Gaulle l'a dit. Les moyens de la Chine sont infinis parce qu'ils sont des millions et des millions. Les moyens de la France, les France sont infinis parce qu'elle maîtrise les valeurs morales et la moralité et la droiture. Donc la France a un devoir de montrer la voie aux autres peuples. donc en se débarrassant du capitalisme et en gardant la démocratie. Y'a les méthodes, y'a qu'à regarder sur internet. Y'a peut-être sortir de l'OTAN aussi non ? Comme l'avait fait De Gaulle. Y'a entendu qu'il fallait jamais rejoindre de l'OTAN. L'OTAN on l'a rejoint à Croce de Sarkozy et avant les USA nous avaient envoyé leur Pompidou qui sortait de la banque Rothschild comme M. Macron qui sort aussi de la banque Rothschild on revient toujours même voyous en col blanc qui nous volent des milliards et qui accusent des petits commerçants de voler quelques centaines d'euros sur les pourboires non déclarés ce qui est un véritable scandale. Donc le commandement de l'OTAN évidemment l'OTAN a beaucoup plus besoin de la France que nous de l'OTAN. La France a un droit de veto au conseil de sécurité de l'ONU. La France a l'arme nucléaire. La France a des sous-marins. La France est mal débrouillée. On a qu'un seul porte-avions mais y'a qu'à un construit en deuxième. Y'a qu'à ne pas vendre l'autre à l'Argentine ou au Brésil on aurait dû garder nos deux porte-avions. Et on n'aurait surtout pas dû vendre à Alstom à General Electric en cours des Américains à leur pyramide de Ponzi de bourse de merde. Alstom c'est pour General Electric. Donc on doit quitter le commandement de l'OTAN. Nos armes doivent être maîtrisées par des militaires français. Toute la chaîne d'approvisionnement à la moindre pièce étachée la moindre vis le moindre écrou doit être fabriqué en France dans des chaînes d'approvisionnement sécurisées. D'accord ? Plus un seul matériel chinois et on passe tout. pas un seul logiciel américain ni d'ailleurs britannique ni d'ailleurs chinois que toutes les chaînes de communication tout du matériel fabriqué en France contrôlé par des ingénieurs qualité français mandatés par l'armée française on a très bien ça on sait très bien le ministère de la défense est très bien organisé pour ça mais tout en France tout fabriqué en France jusqu'au moindre écrou. Tu peux nous rappeler ce que tu fais t'es ingénieur ? Oui je suis ingénieur Ton prénom je... Philippe Philippe Pombaz Oui c'est pas de problème Philippe Pombaz C'est vraiment... Je suis ingénieur je travaille toute ma vie dans le domaine de l'énergie j'ai une vision géostratégique de l'énergie et j'ai aussi travaillé dans l'industrie dans la fabrication de matériel d'équipement ce qui fait la richesse d'un pays ce sont ses usines ce ne sont pas les services les abrutis comme Serge Chiruc qui était polytechnique corps de l'armement PDG du groupe Alcatel il a dit je veux une entreprise sans usine eh bien il a eu l'entreprise Alcatel a même disparu a été racheté si je m'en souviens bien par Nokia ou par une autre société de télécommunications étrangères qui maintenant fabrique des équipements qu'ils nous vendent avec leurs valeurs ajoutées chez eux et nous leur payons bon prix et on ne peut plus faire jouer la concurrence française ce qui n'existe plus la France est devenue un pays sans usine la France a été sciemment désindustrialisée par les Etats-Unis qui a donné ces industries par exemple à la Corée du Sud parce que la stratégie des Etats-Unis était de montrer que la Corée du Sud qui en 1953 sortait d'un état de délabrement c'était le Moyen-Âge on leur a donné toutes les industries qu'on volait à la France pour montrer à la Corée du Sud que d'être capitaliste c'était mieux que la Corée du Nord qui était communiste voilà la France a été désindustrialisée au profit de pays à qui les Etats-Unis faisaient un transfert de nos usines pour montrer à ces pays qui étaient à côté de pays communistes que c'était mieux d'être capitaliste que d'être communiste voilà c'est tout il n'y a qu'un jeu c'est le grand chessboard de Brich Dzesinski l'ancien conseiller à sécurité de président Nixon qu'il faut lire le grand chessboard le grand échiquier vous lisez ça et vous comprenez l'impérialisme américain le capitalisme à l'américaine l'impérialisme qui est lié d'ailleurs au racisme avec un système où les américains se croient au-dessus des autres c'est-à-dire que ils violent le principe que tous les hommes et les femmes naissent libres et égaux en droit et le demeurent pour un américain un américain est supérieur aux autres personnes de la planète et ça c'est faux c'est faux on n'envoie pas des usines dans l'espace avec des milliards d'euros alors qu'il n'y a pas assez d'hôpitaux et d'écoles en Afrique et sous le sous-continent indien c'est indigne de l'humanité indigne de mettre l'argent à des stupidités pour flatter l'égo des PDG d'Amazon Jeff Bezos pour flatter l'égo du PDG de Tesla monsieur Elon Musk ils mettent des milliards d'euros dans leurs joujoux ils ont le complexe du petit kiki ils font la concurrence du plus gros zizi entre eux pour savoir qui va être le premier à mettre des clients dans l'espace ils sont complètement débiles à 200 000 euros le voyage pendant 3 minutes mais qui paye 200 000 euros pour un voyage de 3 minutes dans l'espace c'est complètement débile alors qu'il y a des petits africains qui n'ont pas accès à l'école et des petits gamins du sous-continent indien qui n'ont pas accès à des hôpitaux dignes de ce nom l'humanité est indigne en ce moment le capitalisme va transformer la terre en une pitrerie indigne minable avec une course à l'argent effréné et plus on en a plus on se gave plus on veut se gaver et gaver ses copains francs-maçons et francs-maçonnes en particulier qui sont qui sont particulièrement coupables de cette situation à la franc-maçonnerie c'est la courlou c'est la c'est la c'est la c'est la c'est la c'est la pour contrôler les gouvernements et les banques centrales qui sont responsables de ces injections massives d'argent qui nous endettent tous mais qui atterrissent dans les poches des commanditaires c'est-à-dire des hyper riches on revient à l'année 2021 où les meilleures ventes de ferrari de meserati de bateaux privés et de jets privés moi j'en ai eu aucun de tout ça à la fois et j'étais surendetté par monsieur macron et ces injections qui nous ont tous endettés tous collectivement donc toujours pareil on partage les pertes et on privatise les plus profits la bourse de paris je rappelle a battu tous ses records en novembre 2021 et en janvier 2022 et les gens doivent se demander mais qu'est-ce que c'est passé en 2021 je me suis serré la ceinture j'applaudissais les premiers de corvée c'est-à-dire les infirmières et les époueurs qui s'arrangeaient pour que les hôpitaux ne deviennent pas des morgues et nos rues ne deviennent pas des champs d'ordures voilà eux ils étaient courageux ils n'ont rien eu mais peut-être une prime de 100 euros minables pendant que les gens qui avaient des portefeuilles boursiers qui restaient avec leur crocu plein de merde dans leur fauteuil à regarder les valeurs boursières s'envoler jusqu'au ciel grâce aux injections massives d'argent des banques centrales qui endettaient tous les autres les vrais les premiers crevés c'est ignoble ces gens-là sont indignes ils devraient passer en cours martial et ça veut dire ce que ça veut dire tu veux dans les chapitres vas-y dis-moi la conclusion eh bien il faut bâtir un monde meilleur comme a dit Gandhi le monde a assez de richesses pour tout le monde mais n'a pas assez de richesses pour la cupidité d'un petit nombre ou alors Thomas Sankara qui a dit il faut choisir entre l'eau pour tout le monde et le champagne pour certains on ne peut pas avoir des gens qui se gavent de champagne alors que d'autres n'ont pas d'eau c'est indigne de l'humanité c'est pas ça le contrat social défini par Rousseau et par Humes etc. il y a une solidarité qui a permis à l'espèce humaine de prospérer cette solidarité qui a permis à l'espèce humaine de prospérer vol en éclats à cause du capitalisme qui nous fait retourner à l'état de la jungle c'est-à-dire la loi du plus fort c'est-à-dire la loi du plus riche et les juges quand ils sont particulièrement francs-maçons et francs-maçonnes sont particulièrement responsables de la situation désordonnée de la délusion de notre jeunesse de nos jeunes qui ne voient plus de perspectives dans l'avenir qui ne veulent plus se marier ni avoir des enfants mais comment on est arrivé là ? les juges sont responsables de cette situation c'est le troisième pouvoir qui doit être indépendant des deux autres selon Montesquieu donc messieurs les juges au lieu de relire le cas du juge franc-maçon mafieux Jean-Paul Renard du tribunal de Nice juge d'instruction doyen du tribunal d'appel de la région de Nice au lieu de relire cette jurisprudence qui vous met à l'abri quand vous faites vos petits larcins vous devriez relire Montesquieu, Rousseau et tous les philosophes qui ont défini la démocratie donc vous êtes un des trois piliers messieurs les juges et madame les magistrates vous balancez vos cartes de franc-maçonnerie puisque vous êtes 80% à être des francs-maçons et des francs-maçons ce qui est incompatible avec la règle qui dit qu'un juge doit juger un juge du siège bien entendu d'où leur nom doivent juger en toute indépendance donc on ne peut pas être franc-maçon ou franc-maçon et en même temps prétendre juger en toute indépendance et avoir un portefeuille boursier par exemple avec beaucoup d'actions total et en même temps déterminer si Total doit être puni parce qu'ils produisent trop de CO2 ce qui fout en l'air l'avenir de la jeunesse c'est-à-dire de leurs propres enfants donc on ne peut pas être un juge et avoir un énorme portefeuille d'actions total et Total Energy c'est leur nouveau nom et en même temps être juge conflit intérêts conflit intérêts voilà il y a tous les textes de loi qu'il faut il y a l'article 7 je ne sais pas quoi du code de la magistrature qui définit ce que doit faire un juge ou ne doit pas faire et il y a un autre article du code pénal qui définit ce que tu viens de dire le conflit d'intérêts tu as entièrement raison et c'est bien ça beaucoup de juges sont coincés par des conflits d'intérêts en particulier on peut monter des dossiers sur eux il y a qu'à voir le film qui s'appelle Dossier 51 un film qui s'appelle Dossier 51 on va voir comment les services secrets veulent compromettre un grand fonctionnaire à Bruxelles en lui mettant une pute dans son lit voilà après on fait des photos et on le tient on les fait faire ce qu'on veut donc la franc-maçonnerie fait pareil avec des juges et des magistrates on monte un dossier contre eux pour les tenir ensuite et leur fait faire ce qu'ils veulent ce qui est indigne d'un magistrat un magistrat doit être absolument indépendant et ne doit pas défendre et ne doit pas défendre de quelqu'un c'est bon c'est Philippe je t'en prie merci beaucoup à bientôt à bientôt et à bientôt au habituel c'est compliqué à bientôt